Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Voici un aperçu de ce qui vous attend dans cette nouvelle édition du journal. 1. Victoire du Cameroun, Somme fait taire ses détracteurs. 2. Karl Toko et Kambi critiqués, Rigobertson prend la défense de son joueur. 3. André Onana, la mauvaise nouvelle est tombée pour Rigobertson et les Lyons. 4. Zambo Anguissa fait une importante déclaration qui soulève tout le Cameroun. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Victoire du Cameroun, Somme fait taire ses détracteurs. Le Cameroun débute sa campagne qualificative en force en battant l'île Maurice 3 à 0. Ce vendredi, au stade de Japoma, les Lyons indomptables du Cameroun ont brillamment lancé leur campagne pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 en battant l'île Maurice 3 à 0 lors de la première journée des éliminatoires. Les poulains de l'entraîneur Rigobertson ont démontré leur supériorité sur le terrain avec des réalisations impressionnantes de Brian Mbemot, George Kevin Nkudu et Frank Maghry. Cette victoire solide donne au Cameroun 3 points cruciaux et place l'équipe en position favorable dans la course à la qualification. Avec une avance de 3 buts, les Lyons indomptables ont montré une performance convaincante, réjouissant les supporters présents au stade et ceux qui suivaient le match à distance. Le prochain défi pour l'équipe sera un déplacement à Benghazi pour affronter la sélection libyenne. Une victoire à l'extérieur consoliderait la position du Cameroun dans ses éliminatoires prometteurs de la Coupe du Monde 2026. Cependant, la victoire a été entachée par la sortie sur blessure du gardien André Onana dans le dernier quart d'heure du match. Les détails sur la nature de sa blessure ne sont pas encore disponibles. Il est à noter que le partenaire majeur des Lyons indomptables, Huxbet, a joué un rôle significatif dans cette victoire en apportant un soutien continu à l'équipe et à ses supporters à travers diverses actions. La contribution de Huxbet reflète l'engagement fort envers le développement du football au Cameroun. Les Lyons indomptables peuvent compter sur ce partenariat solide tout au long de leur parcours dans ses éliminatoires exaltants. Karl Tocco est quand bien critiqué, Rigobertsom prend la défense de son joueur. L'entraîneur emblématique des Lyons indomptables, Rigobertsom, a pris la parole pour soutenir Karl Tocco et Kambi après la victoire de l'équipe camerounaise sur la sélection mauricienne lors de la première étape des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique. Malgré la victoire convaincante de 3 à 0, l'attaquant Karl Tocco et Kambi a été décrit comme « un peu invisible beau cours de la rencontre ». L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, qui est actuellement sous les feux des projecteurs, a été jugé décevant par certains observateurs. Cependant, Rigobertsom a tenu à défendre son joueur lors de la conférence de presse après le match. Tocco est un joueur d'expérience qui est très important pour l'équipe et le collectif. « En tant qu'ancien joueur, ce n'est pas tous les jours qu'on est en forme. Nous suivons tout ce qu'il fait en club, et au regard de cela, il mérite d'être là. Peut-être aujourd'hui, il n'a pas donné le meilleur de lui, mais pour le collectif, il est très important, a déclaré Rigobertsom. » Les commentaires de Rigobertsom mettent en avant l'importance de l'expérience de Karl Tocco et Kambi et son rôle crucial au sein de l'équipe nationale. L'entraîneur souligne que même les joueurs chevronnés traversent des périodes de moindre forme, mais que la contribution globale de Tocco à l'équipe est inestimable. Il est à noter que le partenaire majeur des Lions indomptables, Huxbay, a joué un rôle significatif dans cette victoire en apportant un soutien continu à l'équipe et à ses supporters à travers diverses actions. La contribution de Huxbay reflète l'engagement fort envers le développement du football au Cameroun. Les Lions indomptables peuvent compter sur ce partenariat solide tout au long de leur parcours dans ces éliminatoires exaltants. André Onana, la mauvaise nouvelle est tombée pour Rigobertsom et les Lions. Ce vendredi soir, le stade de Japoma a été le théâtre d'une confrontation entre le Cameroun et l'île Maurice, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions indomptables, face à une équipe classée 177e au classement FIFA, ont remporté la victoire 3 à 0. Cependant, cette soirée de succès a été entachée par un événement inquiétant, la blessure du gardien André Onana. Bien que les Lions indomptables aient assuré l'essentiel en s'imposant 3 à 0, la performance de l'équipe n'a pas totalement convaincu les fans. Face au dodo de l'île Maurice, classé en bas du classement FIFA, l'équipe camerounaise n'a pas montré sa meilleure forme. Cependant, les 3 points obtenus dans le cadre des éliminatoires restent cruciaux pour la suite de la compétition. Le moment le plus sombre de la soirée a été la blessure d'André Onana. Dans le deuxième acte du match, sur une action dangereuse de l'île Maurice, le gardien de bus est blessé et a dû céder sa place à Fabrice Ondoa. Les premières indications laissent entendre que la blessure d'Onana concerne les adducteurs, une nouvelle préoccupante à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et des prochains défis avec son club, Manchester United. L'étendue exacte de la blessure d'André Onana reste à déterminer, et les supporters craignent que cette indisponibilité ne compromette sa participation à la CAN et n'affecte ses performances avec Manchester United. Les adducteurs étant des muscles cruciaux pour un gardien de bus, toute blessure à cette zone suscite des inquiétudes quant à la durée de récupération nécessaire. La perte d'André Onana pourrait avoir un impact significatif sur la stabilité de l'équipe à l'approche de la CAN et des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le sélectionneur, Rigobertsson, devra peut-être ajuster sa stratégie et explorer d'autres options pour le poste de gardien de bus. Les supporters du Cameroun et les amateurs de football en général attendent avec impatience des détails médicaux précis sur la blessure d'André Onana. La santé du gardien de bus sera étroitement surveillée dans les prochains jours, et des mises à jour régulières sont attendues de la part de l'équipe médicale. En somme, la victoire contre l'île Maurice est ternie par l'incertitude entourant la blessure d'André Onana, soulignant une fois de plus la fragilité du sport et les défis imprévus qui peuvent surgir même dans les moments de triomphe. Zambo Anguissa fait une importante déclaration qui soulève tout le Cameroun. Dans une conférence de presse avant le match tant attendu contre l'île Maurice, Zambo Anguissa a abordé le sujet de son rôle au sein de l'équipe nationale, réfutant l'idée d'être le héros et soulignant son engagement envers le succès collectif des Lyons indomptables. Avec les absences notables de Vincent Aboubakar et d'Eric Maxime Choupomotin, Zambo Anguissa héritera du brassard de capitaine lors de l'affrontement contre l'île Maurice. Cette responsabilité soulève des questions sur son impact réel au milieu de terrain, en particulier par rapport à ses performances en club. L'ancien joueur de Fulham et de Vlareal, actuellement en grande forme avec Naples, a été critiqué pour ne pas avoir reproduit ses performances en club avec l'équipe nationale. Certains remettent en question son rôle en tant que pierre angulaire du milieu de terrain des Lyons indomptables. Zambo Anguissa a pris la parole pour répondre à ses critiques lors de la conférence de presse, je ne suis pas là pour être le héros de la nation. Déjà, je ne joue pas avec les mêmes joueurs, on n'a pas les mêmes automatismes, pas les mêmes terrains, pas le même football. Donc vous ne verrez jamais le même Zambo qu'Annaples. De vous à moi, je me donne toujours à 100%. Il y a des jours où je serai bon, d'autres moins bon, mais le plus important, c'est le Cameroun. Si Zambo est mauvais et que le Cameroun gagne, je suis content. Si Zambo est bon et que le Cameroun perd, je suis triste, a déclaré le milieu de terrain. Cette déclaration souligne l'engagement de Zambo Anguissa envers l'équipe nationale et son désir de contribuer, même si cela ne se traduit pas toujours par des performances individuelles éclatantes. Il met en avant le collectif et l'importance du succès de l'équipe, au-delà de son rôle personnel. Dans le contexte de ce match crucial, le partenaire de longue date des Lyons indomptables, Aix-Bey, reste aux côtés de l'équipe nationale pour soutenir leur quête de la victoire finale. Leur engagement continue témoigne de la solidarité entre les Lyons et leurs partenaires, renforçant ainsi la détermination de l'équipe dans cette compétition éliminatoire. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !